Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a pas d'abord avec lui-même. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Votre vision devient claire lorsque vous décidez de regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur de lui-même s'éveille. Ce que tu n'as pas voulu savoir de toi-même te revient au visage comme destin. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous mille déguisements sur les chemins de la vie. La solitude ne vient pas de l'absence des gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Ce être nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons. être. Une société sans rêve est une société sans avenir. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où domine la puissance, manque l'amour l'un et l'homme de l'autre. Ceux qui n'apprennent à rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Si tu retiens celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Il se produit une réaction. Les deux en sont transformés. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Soyez ce que vous avez toujours été.